Enzo, élimination aujourd'hui, quelle est ta sensation après ce match ? Est-ce que votre chance est passée à un certain moment ? La sensation c'est un peu comme les derniers matchs de championnat avant la trêve. On a la sensation d'être dans le match pendant une heure, de ne pas concéder énormément. On prend deux buts, un qui fait mal avant la mi-temps. Et après, au retour des vestiaires, l'idée c'était de rester le plus longtemps dans le match pour pouvoir, les 15 dernières minutes, créer quelque chose. Et ce deuxième but nous fait mal. Après, dans le contenu, il y a plein de bonnes choses sur lesquelles il faut s'appuyer. On connaît nos axes de progression et il va falloir qu'on travaille dessus pour faire une grosse deuxième partie. Il y a ce but qui arrive juste avant la mi-temps. Est-ce qu'il est là le tournant ? Est-ce qu'il est plutôt sur le deuxième ? Comment tu situes un peu les choses ? Oui, alors c'est sûr, de prendre un but juste avant la mi-temps, ça fait mal. Après, on est toujours dans le match, il n'y a toujours qu'un zéro. On sait qu'il suffit d'un but pour revenir dans le match. C'est le deuxième vraiment qui fait mal aussi. Parce que derrière, ils ont fermé la boutique. Et voilà, c'était compliqué. On n'a pas trouvé les solutions pour relancer le match, pour revenir à un but. C'est dommage. Mais comme je vous le disais, il y a plein de bonnes choses. Il faut garder ces bonnes choses-là et aller chercher ce petit truc qui nous manque aujourd'hui pour regagner des matchs. Ce petit truc, c'est de l'efficacité. C'est un truc qui existe et qui n'existe pas à la fois. C'est dur à cibler. Mais tu dirais que c'est ça ? Aujourd'hui, oui, c'est un constat. On ne marque pas, on concède peu. Mais sur le peu qu'on concède, il y a but. Je pense que c'est... Alors oui, il y a ça. Mais sur le match d'aujourd'hui, il manque peut-être un peu de folie, de spontanéité. Un petit peu de folie. Je pense qu'il faut qu'on se lâche là-dessus. Il ne va rien nous arriver si on loupe des choses et tout. Mais qu'on tente plus qu'on aille chercher, qu'on provoque, prendre des risques, qu'on provoque ce petit truc pour que ça tourne. Il y a un joueur qui en prend beaucoup. C'est ce qu'on lui demande ici. C'est Médie Mergem, dans un rôle aussi en plus où il doit les prendre. Tu penses que ça peut changer quelque chose pour vous d'avoir un numéro 10, etc. ? C'est sûr qu'avec 2-8, on le voit par rapport au 4-4-2 et le repositionnement de Mehdi, si vous voulez. On voit qu'au cœur du jeu, il arrive à trouver des décalages, la bonne passe. Dans la tenue du ballon, dans le jeu course, ça nous aide. Après, il ne peut pas faire ça, être à la finition, être partout. Mais il va mettre ses petits ballons. Et derrière, je pense qu'il faut qu'on tente plus, qu'on frappe. Et si on loupe, tant pis, ce n'est pas grave. Mais qu'on tente à un moment donné, il n'y a que comme ça que ça va tourner. Parce qu'en soi, vous êtes une bonne équipe de Ligue 2, entre guillemets. Tout est cohérent, tout est propre. Oui, je pense. On voit qu'on trangeait la deuxième mi-temps. Il y a plein de bonnes choses. On était capable de les mettre en difficulté. Le scénario, ce soir, à 2-0, ils ont arrêté un peu de jouer. Donc oui, on avait le ballon. Mais on voit qu'on a des temps forts, des coups de pied arrêtés, plein de choses. Et il faut qu'on arrive à aller chercher ce petit truc, ce petit coup de folie. Et je suis persuadé que si on arrive à faire tourner ça en notre faveur, derrière, il y aura plein de bonnes choses et plein de bons résultats. C'est déjà une belle adversité, une belle équipe de Rennes qui nous a mis en difficulté, qui a étalé aussi sa qualité technique. Ça représente la Ligue 1, ce qu'il nous reste à faire pour atteindre ce genre de niveau-là, pour ceux qui aspirent à y être un jour. Et non, non, après, voilà, un peu comme les matchs précédents en championnat. On a des occasions, on manque de tranchants, de qualité sur la dernière passe, le dernier tir. Et derrière, nous, dès qu'on concède, on est durement punis. Après, voilà, c'est le haut niveau. C'est comme ça, je ne pense pas qu'ils aient eu beaucoup d'occasions franches. Et le peu qu'ils ont eu, voilà, ils les ont mis en fond. Et nous, on n'a pas su le faire. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence, encore une fois. Est-ce que tu as l'impression que vous n'avez peut-être pas su suffisamment emballer le match ? Sincèrement, non. Parce que quand on regarde juste le nombre de corners qu'on arrive à avoir aujourd'hui, ça prouve qu'on a été dans leur surface et qu'on a tenté des choses. Après, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un truc qu'on traîne depuis un certain temps. Mais on travaille chaque jour à l'entraînement pour que ça tourne. Voilà, de ce match, je pense qu'on peut en tirer des choses positives. Et ça, voilà, je pense que ça nous donne des bonnes petites bases pour enchaîner sur cette deuxième partie de saison qui va être très importante et qui reste notre priorité à nous. Changement de système un petit peu. Comment tu t'es senti là-dedans ? On sait que tu es aussi à l'aise dans l'axe, peut-être un peu plus, mais que le coach t'aime bien là aussi. Comment tu vis le truc ? Non, je le vis aujourd'hui avec beaucoup de recul et je le prends très positivement. Voilà, le coach, on en a parlé ensemble, il pense, il sait que je peux apporter beaucoup à l'équipe sur ce poste-là. Je peux apporter un peu cette fraîcheur et cette profondeur que, par exemple, quand on m'est dit à ce poste-là, on ne peut pas forcément apporter parce que ce n'est pas son style de jeu. Donc non, non, je le prends très positivement. Et voilà, je pense que je vais pouvoir retrouver le chemin défilé par ce poste-là, comme quand je suis devant. Donc, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Tu éloquais ceux qui aspirent à jouer en Ligue 1, on sait que c'est ton souhait, tu vas aller le plus haut possible. Tu as pu mesurer aussi ce qui pouvait peut-être manquer à l'instant T, ou sur un match, c'est un peu compliqué à dire. Sur un match, c'est un peu compliqué à dire. Après, voilà, l'adversité, elle fait que ce n'est pas qu'un joueur. Donc, il y a une équipe entière qui fait que, je pense que quand tu es du côté de Rennes, tu exprimer avec le ballon, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que quand tu étais de notre côté à nous, parce qu'on l'avait un peu moins, mais bien sûr, si eux sont à ce niveau-là et moi, je suis à ce niveau-là, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est qu'il me reste des choses à faire pour atteindre leur niveau. Et non, non, c'est très formateur et ça présage que des bonnes choses pour l'avenir. Est-ce que votre chance, c'était plutôt dans la première demi-heure, finalement ? Il y a l'occasion de Mehdi, une tête aussi de Baptiste qui passe au-dessus. Oui, oui et non. Voilà, la première demi-heure, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions, mais quand on regarde la fin du match, on en a aussi énormément. Donc, non, non, franchement, c'était tout au long du match. Je pense qu'on a montré une belle image quand même de Guingamp et de ce qu'on était. On s'est battu jusqu'à la fin. Après, voilà, aujourd'hui, on a réussi à mettre en difficulté par phase une équipe de Rennes qui joue des championnats européens, qui est resté un gros club de Français. Donc, non, non, ça présage que des bonnes choses pour l'avenir. Et dès la semaine prochaine à QRM, je pense qu'on va pouvoir s'appuyer sur ça pour faire une performance. Ça donne envie de dire et goûter le plus vite possible. T'as vécu ça comment ? Enfin, mille personnes, ça n'a pas dû t'arriver non plus beaucoup ? À la Cannes. J'ai vécu sur 7000, mais non, non, mais oui, c'est... Non, non, en championnat comme ça, non, non, c'est sûr que ça donne envie de jouer comme ça tous les week-ends. On sait ce qu'il nous reste à faire. Voilà, si jusqu'à la fin du... Comme le coach l'a dit, sur les derniers matchs de championnat, on joue quelque chose. On sait que le stade y va être plein, puisque le public va nous pousser. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire si on veut vivre encore ce genre d'émotion comme ce soir. Et comme on l'a pu vivre contre Concarneau, c'est pour ça qu'on joue aussi. Le fait d'avoir un numéro 10, ça change quoi autour de vous ? Le fait d'avoir un numéro 10, déjà pour moi, ça me permet de plus apprendre la profondeur. Voilà, donc après, je touche un peu moins de ballon, c'est sûr, mais ça peut... Aujourd'hui, c'était compliqué, parce que voilà, l'adversité, elle était ce qu'elle était. Mais en championnat, je pense que ça se verra plus. Voilà, donc non, non, le fait d'avoir un numéro 10, ça permet déjà d'avoir plus de monde au milieu, donc de plus jouer au ballon. Et derrière, d'avoir des meilleurs passes et d'être servi d'une meilleure manière. Donc, ça aussi, je pense que ça peut bien marcher dans cette deuxième partie de saison. Sous-titrage ST' 501